La grosse chose à éviter, la grosse chose à nous faire. Déjà ce qu'il faut éviter c'est d'arriver à la fleur au fusil, il faut s'entraîner. 160 km c'est une distance, même si on fait ça à chacun son rythme, en respectant le code de la route, il faut quand même faire les kilomètres, ça fait des heures de sel donc il vaut mieux se préparer un peu pour le vivre de façon plus agréable, ce ne soit pas un traumatisme non plus. Moi je recommande simplement de se fixer avec cette échéance là, un planning, avec régulièrement des sorties de plus en plus longues pour être capable de courir une distance de 160 bornes. Après ce qu'il faut éviter, il faut éviter de se tromper de niveau, il faut être conscient de sa valeur, quelle que soit la valeur du cycliste qui part, l'objectif c'est d'aller au bout. Pour prendre du plaisir, boucler la distance ça suffit, éviter de partir trop vite et selon le dicton, qui part comme un lion, finit comme un couillon donc... Ça c'est pas vrai. Deux petites questions Laurence sur la sécurité. Moi je voulais savoir, bien sûr si pour toi, la sécurité à vélo maintenant, tout le monde roule à vélo en week-end, tout le monde va au travail, ou essayer, etc. pour le oser. C'est quoi pour toi, est-ce qu'il y a lieu d'avoir une journée nationale de sécurité publique pour le vélo, dédié au vélo ? Oui ce serait bien. Qui n'existe pas ? Bah non, mais ce serait bien, effectivement. Que les grands noms du vélo se... C'est-à-dire que le problème sur la route, quand tu fais du vélo, t'es obligé d'emprunter la voie publique, que tu dois partager avec des automobilistes et vice-versa. Simplement, c'est un constat. Moi je suis aussi automobiliste comme toi, et cycliste. Mais quand tu as une voiture entre les mains, tu te sens plus fort que le gars qui a vélo. Et il t'embête parce qu'il va pas vite, parce qu'il roule un peu trop à gauche. Donc voilà, il faut partager la route, ça on le sait. Il faut des équipements de sécurité pour être vus, pour se protéger des autres, parce qu'ils peuvent être parfois inattentifs, mais il faut aussi informer. Et s'il y avait une journée comme tu l'évoques, ça pourrait être une belle chose pour prendre conscience de ça, parce qu'il y a beaucoup de tués sur les routes à vélo. Et il y en a de plus en plus, c'est dramatique. Quel est ton conseil, dernière question, pour profiter au mieux de la journée ? Tu es dans ton événement, qu'est-ce que tu dois faire pour profiter de ta journée ? On part à la mer. On part à la mer et ça va durer longtemps. C'est toujours une expédition de partir à la mer. Surtout quand on y va à vélo. Non, mais il faut être motivé, prêt, avoir déjà anticipé tout ce qui pouvait arriver de négatif, une crevaison, une défaillance, une hypoglycémie, des choses comme ça. Donc se préparer à ça avec le matériel nécessaire et l'alimentation nécessaire. Et puis être motivé pour passer une belle journée. Si tu es motivé et si dans la tête, tu as envie de rallier l'arrivée, en principe, le vélo, moi je dis toujours, quand on n'est pas pressé, ce n'est pas dur, on va toujours au bout. Il faut le mental, il faut y aller doucement. Tu nous souhaites une bonne route ? Je vous souhaite une bonne route à tous et pour un maximum de plaisir. Et puis un de ces jours, oui. Certainement. Je vous souhaite une bonne route à tous.